Musique Buratino le voilà, ce puissant Alsans, c'est l'un des nouveaux étalons de Kildangenstead, l'écurie, le grand hara irlandais de Darley, c'est à dire de Sheikh Mohammed Al Maktoum, qui nous provient bien sûr de Dubai. C'est un fils d'Exceed and Excel, un grand deux ans, gagnant des Coventry Stakes Group 2 et pour nous en parler, nous avons ici Antonin Pelsic, nous avons vu la semaine dernière à la route des étalons Ouara du Logis pour nous présenter les étalons d'Arley et il est ici pour nous présenter les étalons d'Arley d'Irlande puisque c'est le représentant français de Darley. Antonin, alors Buratino, est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu plus en détail en français mais aussi en anglais ? Oui donc Arnaud, donc Buratino est un fils d'Exceed and Excel, la mère est par King Mango, donc avec du centre ministre prospecteur qui est assez intéressant en inbreeding pour les éleveurs. C'est un choc qui a gagné les Coventry par plus de deux longueurs en battant un bon lot, en battant la France Blue par exemple. Et ensuite il a couru les Phoenix, les National Stakes, pareil placés et il a fini son année en finissant deuxième de Chala dans les Middle Parsecs. Un pur 2 ans aussi, hein ? Un pur 2 ans, oui, c'est vrai, un pur 2 ans. Le marché aime ce type de étalons et il est sous les termes très favorables de club. Alors, on va en parler un peu de club 17, on va en parler un peu plus tard, c'est Buratino, c'est aussi le nephew de Danny Hill, mais nous avons un nouveau stallion ici. Un pur 2 ans très fameux, appelé Bellardo, appelé Bellardo. Donc nous sommes très heureux de le voir en réel, je dirais, parce qu'il est un gagnant de groupe 1 à 2, il est un gagnant de groupe 1 à 3 et 1 à 4. Et donc c'est un gagnant de groupe, vous l'aurez reconnu, c'est Buratino, un gagnant de groupe 1 à 2 ans, à 3 ans et à 4 ans. Et les téléspectateurs français dont je fais partie sont très très contents de le voir en vrai pour la première fois, car il ne s'est jamais produit sur les pistes françaises. Alors ça fait plaisir de voir Bellardo, ce membre de la première génération de l'OPD Vega. Je rappelle, gagnant de groupe 1 à 2, 3 et 4, 1, va je le course ! Oui, donc Bellardo est acheté par Ted Woods à Arcana pour la somme de 100 000 euros. C'est une très bonne famille puisque la mère a fini 3e des Chibri Parcs X, donc beaucoup de vitesse, fils de l'OPD Vega et la mère par Danny Hill. C'est un cheval qui a gagné son maiden sur 1200 mètres au mois de juin de ses 2 ans et ensuite sa meilleure course a besoin, bien sûr, il a gagné les Diverse X, qui est une vraie course des talents. Et ensuite, à 3 ans, le terrain était très très ferme au printemps, il a quand même fini 4e des 2000 Guinées-Horlandaises, mais sa meilleure performance est dans les Queen Elizabeth Stakes, où il finit 2e de solo, c'était une vraie course. Ensuite, à 4 ans, pour sa première sortie, il gagne les Locking Stakes, de très belle manière. Son 3e groupe 1, donc son 3e... Deuxième groupe 1, il a gagné 2 groupe 1. Et ensuite, il finit 2e de Tepin à Royal Ascot, des Queen Elizabeth Stakes, sur 1600 mètres, donc beaucoup de vitesse en pédigré. Mais un vrai, un vrai mailer qui a su gagner son groupe 1 à 2 ans sur mes 4 ans. Effectivement, il a gagné groupe 1 de 2 ans, pardon, je te coupe, de 2 ans à 4 ans, mais pas à 3 ans, je suis un petit peu enflammé tout à l'heure, mais il était 2e d'un groupe 1, 2e de solo, un champion, alors invincible. Le 3e nouvel étalon que nous voyons ici, alors il faut tourner toutes les pages du catalogue, parce que lui, son nom commence par un T, c'est... The Last Lion, un fils de choisir, une très bonne famille aussi, puisque la mère a fini 2e des Mogler Stakes et 3e des Chivy Parstakes, donc beaucoup, beaucoup de vitesse dans la famille. Lui est gagné sur 1000 mètres au mois d'avril, donc c'est un cheval qui a juste 3 ans, qui vient de prendre 3 ans. Il a couru qu'à 2 ans, on est bien d'accord, mais beaucoup par contre. Il a couru du foie, il n'a jamais fini plus loin que 3e, donc toujours 1er, 2e ou 3e, et il a fini son année en gagnant les Middles Parstakes devant Bluepoint, donc c'est un fils de Chamardel sous les couleurs Godolphin, et devant Memas également. So a pure, a pure 2-year-old, a race only at 2, but a race a lot, and a group 1, a pure 2-year-old ici. A pure 2-year-old, train by Mike Johnson, the market, the market love them, and he's full for 2017. Vous êtes injured ? Oui, il a été blessé pour ne pas courir à 3 ans ? Non, 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 pas du tout, c'était un souhait de son propriétaire. On sait que les courses sont très dures pour les 2 ans en Angleterre et en Irlande. Il a couru 10 fois, et les chevaux, mes masses rentrent aussi l'année prochaine, et beaucoup de bons étalons sont rentrés après l'année de 2 ans. Donc les propriétaires ont préféré ne pas prendre le risque et de le mettre sur le marché, et ça marche parce qu'il est complet. Juste un petit mot peut-être pour conclure, tandis que nous avons un nouvel étalon derrière nous. Le club, qu'est-ce que c'est que le club ? Club Seventeen. Alors le club, on a quelques étalons qui sont sous le nom club. Bocric ici, là ? Voilà, donc on en a 3 nouveaux cette année. Donc Bocric, qui est un fils de chamar d'Allen France. Tourmort, qui est un gagnant des National Stakes, groupé à 2 ans en Angleterre. Et Buratino, qu'on a vu ici, un fils d'extérieur en Excel. Donc le club, comment ça marche ? Donc vous payez une entrée au club, et après, quand vous payez cette entrée au club, vous avez le droit, donc là pour l'année 2017, de ramener une jument. Et ensuite, pour l'année 2018 et 2019, vous avez le droit de ramener une jument chaque année gratuitement. Et si vous ramenez une jument la deuxième et la troisième année, vous avez un droit de sailler et de son cheval. Donc Buratino, voilà, c'est presque 5 000 euros le droit de saille à vie. C'est très avantageux pour les éleveurs. Et on a eu beaucoup de succès l'année dernière avec Hunter's Light en France par exemple. Ou Fulbright ici, French Navy. Ou Hardstrip, qui a 645 jument l'année dernière en Angleterre. Avec Ian Excel aussi. Merci, merci Antonin. Au moins, avec lui, au moins, les choses sont claires. Voilà, c'était les 3 nouveaux étalons de Kildungen Stud en Irlande pour l'Irish Talion Trail, avec l'ITM bien sûr, et DGS Blastock.